En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, Amen, je vous le dis, « Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et les violences cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir, celui qui a des oreilles qui l'entendent. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Présesseur, soyez bénis en ce jeudi 10 décembre. Le texte que nous avons écouté nous présente un peu la figure de Jean. Nous savons que c'est une figure qui va nous accompagner sur un temps pendant ce temps de l'Avent. Et la première question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus dit-il que Jean est le plus grand des enfants des hommes ? Pourquoi ? La première raison que je trouve, c'est que Jean a accepté d'être l'esclave, le serviteur. C'est intéressant de le voir. Pour être grand chez Dieu, il faut accepter d'être petit. On se rappelle lorsque Jésus lui-même enseignait, et voilà, les questions lui ont été posées, et il a répondu, si vous voulez être le premier, si vous voulez être le plus grand, soyez les serviteurs, les esclaves, les autres. C'est comme ça que Jean est grand. Jean est grand parce qu'il se réjouit aussi en voyant ce que le Fils de l'homme est. Il se réjouit simplement, et dans sa simplicité, il devient grand. Deuxième chose que je me suis dit, ici en lisant le texte, on voit une contradiction entre la terre et le royaume, bien sûr. On voit clairement, on dit que Jean est le plus grand sur la terre, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. C'est pour nous montrer la différence majeure qu'il y a dans ce que nous vivons maintenant, et ce que nous sommes appelés à vivre à paix. Et donc, soyons dans cette tension de chercher à vivre ce qui va venir plus tard, parce que ceci est beaucoup plus grand. Mais pour y arriver, il faut être violent, dit-on. Moi, je me dis souvent, pour gagner de l'argent, nous sommes prêts à faire de grands sacrifices. Nous faisons violence sur nous-mêmes, pour porter un habit qui nous plaît. Je connais des femmes, des hommes, qui vont me dire, ah, vraiment, j'ai vu telle chose, je suis telle personne, et je veux ça. Et à cause de cela, elles sont capables de jeûner pendant longtemps, jusqu'à acheter ça. Et c'est bon, je peux encourager ça. Mais nous ne sommes pas capables de faire un peu d'efforts sur nous-mêmes, pour gagner aussi une place dans le ciel. C'est ça qui est désolant. Je pense que nous devons grandir dans cette dynamique-là, de chercher à lutter aussi, à faire violence sur nous-mêmes, à faire violence sur certaines tendances sur nous, pour pouvoir aussi entrer dans ce royaume-là. Ensuite, Jésus dit que le prophète Élie est revenu déjà en Jean. Il faut que nous nous rappelions que le prophète Élie, c'est celui-là qui a été emporté par le chat de feu devant son successeur Élisée, qui d'ailleurs vous a demandé le double de son esprit. Élie, c'est celui-là qui est parti donc de cette manière, et la tradition juive a voulu qu'il revienne avant que le temps ne soit accompli. Si Jésus dit que Élie est déjà venu, ça veut dire, c'est une manière de dire déjà que donc le temps est accompli. Les temps sont accomplis. C'est pour cela que pendant ce temps même, nous allons écouter. Les jours de Dieu sont proches, le temps est accompli. Si le temps est accompli, c'est qu'il faut que nous, qui sommes dans ce temps-là, nous nous préparions vraiment pour passer à notre temps. Malheureusement, nous sommes plus préoccupés aujourd'hui par plusieurs choses que par ce qui pourrait nous interpréter le plus, qui est la parole de Dieu, qui est la vie d'enfant de Dieu qu'on nous a donnée. Aujourd'hui, soyons des prophètes, soyons des prophètes de l'espérance pour nos frères et soeurs, soyons comme Jean, disposés à vivre au service des autres, mais surtout à nous réjouir et essayons de marcher tout doucement vers le royaume pour que nous aussi, le Seigneur, puisse nous trouver dignes de lui en nous qualifiant de grands pour le ciel. Que Dieu nous bénisse, qui nous gâte dans son amour, Lui qui viserait maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501